Vous savez, les grands trains du Sénégal ont assuré cette année le trafic Tchès-Touba. Un bilan très satisfaisant malgré quelques couacs notés. C'est l'avis du directeur général des grands trains du Sénégal, Sam Bandiaï, qui a tenu un point de presse à la gare ferroviaire de Tchès. Nous l'écoutons toujours au micro de Charenta Diop. Le bilan est satisfaisant. Sur le plan technique d'abord, parce que durant ces six jours, nous avons enregistré une seule panne de climatisation, le samedi 2 septembre au matin, ce qui nous avait valu un retard d'à peu près deux heures de temps. Effectivement, quand vous annoncez que la première classe est climatisée, vous devez prendre toutes les dispositions pour que cela soit le cas. Et ça a été le cas. C'est le lieu, ici encore une fois, de rendre hommage à l'équipe de la direction technique qui, en un temps record, a pu remettre en état cette climatisation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce personnel qui s'est battu matin et soir, parfois dans des conditions difficiles, parce qu'ayant été logé provisoirement, donc pour en arriver là, pour en arriver à une situation où nous avons pu transporter 3806 voyageurs. 3806 voyageurs, ça correspond en moyenne à 110, 111 voyageurs par train. La moyenne que je viens de voir concerne l'ensemble du trafic. Donc 111 voyageurs par train, c'est pas mal, autour de 50% pour un train qui contient 240 passagers. Ça, je pensais à saluer. Et ce qu'il faut noter, c'est que 3806 passagers, ça correspond à plus de 760 véhicules de 5 places. Ça veut dire que si le train n'était pas là, on aurait pu peut-être, dans le trafic, recevoir 760 véhicules ou 63 bus. Ça, ça vous donne, disons, une idée de l'importance de la présence du trafic ferro.